Salut à tous, c'est notre bande qui vous parle quand ça va. Moi je suis super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Crookman. Let's go ! Donc apparemment j'étais ici et... On dirait que quelque chose a été... a été brûlé très très fort. Est-ce que c'était une photo ? Il y a quelque chose en dessous des... des pièces... Oh ! Super ! Je n'ai pas besoin de me souvenir d'elle, parce que je sais qu'elle ne va pas revenir. Je dois tout effacer, le bon comme le mauvais. Et tous ces souvenirs à l'intérieur de moi aussi. Ah ! Ma tête me fait mal ! Mes oreilles aussi d'ailleurs. Arrête ça. Ouh ! Ça s'est calmé. Fiche ! Je suis euh... Je suis... Je suis crevé. On dirait que j'ai pas beaucoup dormi. Donc il a brûlé cette photo pour euh... Faire en sorte de réparer son cœur blessé, hein. Je sais que je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais jamais oublier. Jamais. Et si on se réfère à Paul, ça fait de moi une lopette. Oh ! Salut Sissi ! Oh ! Tu es là, David. Ok. Est-ce que tu as trouvé la boîte ? Non, je ne peux pas la trouver. Il y a plein de chambres dans lesquelles je ne peux pas aller. Donc ça peut... ça doit être dans certaines d'entre elles. Qu'est-ce qui va pas, David ? Tu as l'air plutôt pâle. Oh, c'est rien. Mais si si, tu devrais vraiment y aller. Pourquoi ? Tu ne me croiras peut-être pas, mais il y a qu'une sorte de monstre bizarre dans le coin. Je l'ai trouvé dans la cave. J'ai été attaqué par lui euh... juste avant. Et... tu serais définitivement en danger aussi. Donc je pense que tu devrais y aller. Ecoute, je n'aime pas les euh... Je n'aime pas les pla... les... les endroits sombres et un peu effrayants non plus. Mais il n'y a pas besoin de me faire peur comme ça. Je ne suis pas un enfant qui a peur du boogie man, ok ? Ah, désolé. Mais je ne sais pas de te faire peur. Je suis en train de dire la vérité. Ne t'en fais pas, je ne suis pas fâché. Tu n'as pas l'air d'être un... d'être un homme malhonnête. Donc j'adorerais te croire, mais un monstre ? Peut-être que tu t'es trompé et que tu as vu quelque chose dans le noir. Tu peux voir des choses que ton cerveau... Enfin, tu peux voir des choses que ton imagination me fait voir quand tu es dans le noir comme ça. J'adorerais penser que tu as raison, mais... Bon, très bien, si tu insistes, mais... Sois prudente, n'est-ce pas ? Je sais. Je vais aller voir si je la trouve pas ailleurs. Ok. Au revoir, si, si. Ok, système... Ok. Je ne sais pas trop où je vais aller maintenant. Oh. Quoi ? Ouais, ben... De l'écriture en rouge ? Est-ce que c'était ici avant ? Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Viens à moi, je t'attends. Euh... C'est pas très clair tout ça. Qui pourrait avoir écrit ça ? Oh merde. Ouais, salut. Pourquoi je t'ai fait tomber en bas d'un... D'un puits... D'un trou, voilà. Merde, je dois faire quelque chose. Tiens, prends dans ta gueule. Bah, je peux me barrer. Ok. C'est pas ça que je dois faire, visiblement. Voyons voir. J'ai quoi dans mes items ? Oh, attends, j'ai une idée. C'est quoi exactement ça ? Ok, d'accord. Ouais, je vois. C'est bon. J'ai compris ce que je dois faire. Ah oui, je vois. Maintenant qu'il est couvert d'alcool, il devrait être plutôt facile à enflammer. Ok. Il s'est enfui. Ouh. Par l'enfer, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Pourquoi il me chasse ? Et comment il a fait pour survivre avant ? Ah, il me semble... Je pense que j'ai besoin de quelque chose pour me défendre. Même juste un couteau pourrait aider. Et s'il y avait quelque chose comme ça dans le coin ? C'est pas une cuisine. Attends. Un couteau, t'as dit. Ah, voilà. Euh... Un couteau à fruits ? Eh ben putain, c'est du putain de couteau à fruits, hein. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, là ? Peut-être que je devrais le prendre, juste pour de la self-defense. J'ai un couteau. J'adore comment je dis ça. J'ai un couteau. J'ai un couteau. Eh oui, j'ai un couteau. Hop là. Oh. Du sang ? Ce n'était pas là avant. Est-ce que quelque chose est arrivé à Sissi ? Je sais pas, mais en tout cas, il est pas arrivé quelque chose à mes sauvegardes. Hmm. La porte est déverrouillée. Bah dis donc, Sissi, tu pourrais éviter d'avoir tes règles un peu partout. Sérieux ? Eh ? Sissi, qu'est-ce que tu fais ici ? Ouah ! Ton... Ton bras est en train de saigner. Donc c'était ton sang. Est-ce que... Est-ce que ça va ? Euh... Mon bras s'est accroché dans quelque chose ? C'est pas vraiment grave. Ne t'en fais pas. Bah, tu laisses du sang partout, quand même. Ça saine beaucoup, quand même. Et tu étais en train de te reposer ici, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que tu vas faire si t'as de l'anémie ? Je suis juste un peu fatigué. J'ai pas arrêté de marcher. Non, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour moi. Donne-moi ta main, Sissi. J'ai un bouchoir, donc je peux au moins essayer de soigner. J'imagine que c'est mieux que rien. Ça te fait pas mal ? Ça, bien, merci. Tu es tellement gentil, David. Tu as pas l'air d'aller bien. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Oh, c'est rien. Je suis juste tellement stupide. Stupide ? C'est stupide que je sois en train de me perdre dans ce lieu sombre, toute seule, à tomber dans des trous, à me couper le bras. Tout ça pour une petite boîte. Petite, mais c'est important, n'est-ce pas ? Un souvenir de ton petit ami. Eh bien, c'est mon ex, pour être exact. Hein ? Il m'a... Il m'a plaqué il y a un petit moment déjà. Mais quand on était en train de... Ok, il y a un piano qui joue tout seul, c'est bien. Mais pendant qu'on était en train de sortir ensemble, cet hôtel était notre place spéciale. C'est quand... C'est ici que j'ai perdu la boîte. J'ai été inquiet à propos de ça depuis. Mais j'ai réussi à rassembler mon courage que maintenant pour venir vérifier. Je pensais que je pouvais tout oublier à propos de lui, mais ça n'allait pas. Revenir ici à réanimer tous ses vieux souvenirs. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est pour ça que je ne veux pas abandonner. Il a dit qu'il appréciait ma gentillesse. Mais quand on s'est séparés, il a dit que c'était tout ce que j'avais. Et il avait plus ou moins raison, donc je ne pouvais pas répondre. Je suis vraiment une lepet. Ce n'est pas étonnant qu'il soit séparé de moi. Même moi, je détesterais une fille comme moi. Désolé, je sais que je t'ennuie. Je vais me reposer un peu plus. Je suis un peu étourdi. Merci pour ton aide, David. Et là, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas vraiment où ça va, par contre. Merci. Merci. Ne fais pas trop d'efforts, ok ? Je vais y aller. Ok, tu as trouvé quoi, du coup ? Une clé de quelque part. Ok, bon, on va refaire toutes les portes. Ils se sont dit quoi ? Je n'ai pas lu. Un truc du genre, il fait noir, dehors, il fait gaffe. Et ? Pourquoi est-ce que tu es toujours comme ça, David ? Comment ? Tu es toujours un Yes Man. Tu es toujours autant un Yes Man. Tu vas toujours avec la vague. Est-ce que tu as vraiment une personnalité ? Je ne veux pas être comme ça. Je veux dire, j'essaye de penser pour moi-même. Je ne le vois pas comme ça. Tu n'es pas gentil. Tu es juste... Tu es juste plein d'indécisions. Tu traiterais tout le monde de la même manière, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Ecoute, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis toujours en train de penser à toi. Et si... Si... Si je suis difficile à supporter, je suis désolé. Et voilà, c'est toujours la même chose avec toi. Tu penses que tu peux juste t'excuser et que tout va mieux aller. Tu ne comprends rien à ce que je suis en train de te dire. Mais alors, qu'est-ce que je devrais faire ? Tu ne me crois pas, c'est ça ? Peut-être que c'est sans espoir pour nous. Je détesterais que ça se termine de cette manière. Mais je pense que ça... Que nous nous porterions plus mal de rester ensemble. Merci pour tout, David. Au revoir. Attends ! On peut toujours en parler, Shirley ! La gentillesse, c'est tout ce que tu as. Si, si, et moi, on est la même chose. Nous refusons timidement d'oublier. Le moment où j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait pas, j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un inutile. Voilà ! Je me demande si, si, si vous sentez la même chose. Je l'auraiícios, toutes les portes. Parce que, là, je ne vois vraiment pas où savoir. et ses prises de bras dans quoi pour être aussi blessé que ça c'est raison parce que là c'est pas mal la boîte une boîte mais peut-être que c'est celle que si si a perdu génial ah ça doit être ça c'est décoré avec des rubis est ce que quelqu'un de l'acheter ici ou quoi ah mon dieu je suis content de l'avoir trouvé je vais retourner chez voir si si c'est quoi ce nom déjà si si ça fait penser à six bacs poc babcock de nous nous d'en faire c'est génial tu peux faire ça à l'infini en fait c'est si j'ai ta boîte n'est plus là parce que si si est parti déjà mais elle est blessée à si 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 babcock babcock t'en fais pas je viens avec une lune d'enfer alors où est ce qu'il est elle est pas dehors si si ah non non dégage putain mais david sérieusement il en a rien à foutre ce mec allez hop un monstre je vais taper sur la gueule ok arrête toi ici recul monstre david ah putain c'est si dégage de l'hôtel david mais qu'est ce que tu j'ai dit j'ai dit barre toi je vais m'occuper de ça et monstre je ne sais pas je ne sais pas ce que tu es mais tu ne vas pas tu ne vas pas lever le doigt sur oh si si ok ouais merci oh putain putain en fait je n'ai qu'à faire comme ça oh putain oh putain il prend plein la gueule ouais ça va être long hein putain putain je l'ai eu ou il m'a eu je l'ai eu je crois david 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 est ce que tu vas bien ouais je ne crois pas que ça va nous chasser le plus mais on s'en fiche de moi est ce que tu vas bien je vais bien je ne suis pas blessé mais si si qu'est ce qui ne va pas est ce que ça va pas pourquoi ça s'est passé pourquoi est ce que je dois est ce que je dois traverser tout ça pourquoi est ce que ce monstre en rime m'a attaqué je ne voulais juste pas l'oublier je voulais juste avoir mon souvenir de lui au moins est ce que c'est parce que je suis une lopette est ce que c'est pourquoi ça arrive est ce que je ne peux même pas l'aimer non je le déteste quelqu'un n'importe qui aidez moi si si je veux dire s'il te plaît ne me ne pleure pas ou et pourquoi c'est pourquoi ce serait mal d'être une lopette pourquoi ce serait mal d'être une lopette pourquoi ce serait mal d'être une lopette 1 tu tu te sens peut-être comme comme une idiote à ne pas réussir à l'oublier mais est ce que c'est vraiment mal david et tu sais je me suis fait plaquer quelques mois plus tôt aussi et j'étais sur le point d'être marié toi aussi j'étais déçu même maintenant ça me ça me fait mal je ne pense pas que je puisse vraiment oublier j'ai toujours détesté à quel point j'étais j'étais un lâche je suis je suis une excuse misérable et spécialis spécialement en romance je ne pouvais même pas être heureux quand mon ami était quand mes amis sont mariés et ça m'a fait ça fait en sorte que je me déteste encore plus mais maintenant que je te regarde je suis en train de me dire peut-être que c'est pas c'est pas plus mal de continuer à penser à quelqu'un en fait peut-être que c'est un truc merveilleux même je suis pas sûr mais bon j'ai décidé que je n'allais pas l'abandonner et c'est grâce à toi c'est ici merci david c'est ton trésor c'est ton trésor n'est ce pas c'est plutôt joli comme boîte ce serait ce serait dommage de la jeter prends soin d'elle pour moi ok je suis sûr que celui que tu aimes comprendra et je sais que je je serais toujours avec toi genre dans tes projets et tout merci david je vais essayer un peu plus fort j'espère que les choses vont aller mieux pour toi aussi et david est ce qu'il y avait une clé avec la boîte une clé non je n'en ai pas vu étrange la boîte a besoin d'une clé pour être ouverte donc pourtant je n'ai pas verrouillé une clé attend peut-être que c'est cette petite clé non évidemment que non ah oui c'est celle là où est-ce que tu l'as trouvé quoi vraiment je l'ai je l'ai trouvé dans le coin une clé de ma maison ouvre la boîte de sissi donc l'ancien propriétaire est impliqué dans la boîte qu'est-ce que ça veut dire je me demande pourquoi c'était verrouillé ouvrons-la voilà il y a un bout de papier c'est si si est-ce que je peux est-ce que je peux regarder ça je me disais aussi ça correspond aux pages du bloc-notes ce qui veut dire qu'il je ne comprends pas mais je j'imagine que le mec que tu es en train de chercher a laissé ce bout de papier ici oui on dirait que c'est le cas il y a une adresse sur le bout de papier est-ce que tu vas là-bas david oui il n'était pas ici donc je vais regarder là-bas ensuite ok sois prudent je vais t'escorter à la maison si si après tout il fait somme dehors tout va bien aller merci david oh je suis ouh c'est mignon ça putain la tête y fait je te remercie vraiment david voyons nous encore de temps en temps ça m'a surprise ah ah mais elle a l'air plus heureuse maintenant c'est bien je me sens un peu plus relaxé je veux dire j'ai juste combattu un monstre hein euh l'odeur des rêves est-ce que c'est là qu'il est maintenant ah je vais aller regarder je suis allé aussi loin jusqu'à ce que je trouve j'irai n'importe où je sais pas ce que tu cherches en fait scène 1 hôtel rue anaïm sisi yeah très bel écran noir oh mon dieu cette place était lointaine ça m'a pris presque une journée entière donc c'est cette place hein on dirait que cette école a été abandonnée personne dans le coin enfin j'imagine qu'il sera à l'intérieur de toute façon voyons si je peux même entrer euh école de école d'avocats julie stone s'apprête à être démoli n'entrée pas et c'est c'est l'école de ce de ce pamplet là peut-être que peut-être qu'il est là peut-être en tous les cas on va sauvegarder et s'arrêter là donc voilà les gens cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un j'aime commentez vous abonner à partager sur les réseaux sociaux tel que facebook et twitter à la mettre en favori tout ça vous ferez dans mon plaisir pour aussi nous rejoindre sur notre site à la description et dans la description de la vidéo voilà sur ce moi je crois que je vous ai tout dit donc je suis avec les gens c'était NassBrand pour vous servir allez bye et donc comment ça va les gens vous portez bien je sais je suis pas en live mais je vais me poser des questions comme ça vous pouvez répondre dans les commentaires ça me montrera que vous allez regarder la vidéo vous aussi rentre d'un gras vous ne regardez pas les vidéos sur American Eurotruck enfin je sais pas je sais qu'il y a 2-3 personnes qui se sont vraiment fait toute la playlist Eurotruck et c'est euh voilà je sais pas comment vous allez la passer en tout cas bon moi personnellement je me suis fait aussi mais moi c'est pour une bonne raison si on va plus attendre les vidéos